Bonjour tout le monde, vidéo assez dégueulasse aujourd'hui, je viens vous parler de la naissance de la théorie du genre. C'est une théorie qui est née dans la tête d'un savant fou, d'une sorte de monstre. Et bientôt elle va être enseignée à l'école, à tous les enfants, et elle va en fait être la base, elle va sous-tendre toute l'éducation et la manière dont les enfants seront traités en France et Navarre. Donc il est de votre devoir un petit peu de savoir d'où vient cette chose. Alors l'histoire commence dans la tête de monsieur John Money, c'est un psychologue de Nouvelle-Zélande. Et ce gars reçoit la visite de Passion en 1966. Alors ils ont eu deux jumeaux, en fin 1965 ils ont eu deux jumeaux. Un des deux jumeaux s'appelle Brian et l'autre David. C'est David et Brian Reimer, c'est leur nom de famille. Et en fait le problème c'est que lors de la circoncision de David, qui a 8 mois à l'époque, il y a un accident et en fait il perd son sexe si vous voulez, il perd son pénis. Donc qu'est-ce qui se passe ? Les parents viennent chez le psychologue chercher une solution. Alors le psychologue, qu'est-ce qu'il a dans la tête ? Le psychologue, il avait déjà depuis avant cette idée de la théorie du genre dans sa tête. Donc il leur dit écoutez, ce qu'on va faire, puisque de toute façon il ne pourra pas vivre une masculinité normale, même si c'est un homme, on va essayer de le transformer en femme. Et il leur dit que de toute façon la différence entre les hommes et les femmes n'existe pas génétiquement. Même si on a des gènes différents, les hommes et les femmes, ce n'est pas grave, on ignore ça. Et on dit que c'est juste la société rétrograde et réactionnaire qui oblige les hommes à vivre en homme et les femmes en femme. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de pousser ce jeune garçon à vivre en femme. Donc qu'est-ce qu'il commence à faire ? Il commence à lui donner de l'ostrogène pour le transformer progressivement en femme. Ce qui est de toute façon une course perdue contre la nature parce que chacune de ses cellules, c'est une cellule de mâle. Et qu'est-ce qui se passe ? Ce gamin ne va pas s'identifier à une petite fille. Il va toujours être un garçon et être en conflit avec sa famille et avec ses médecins qui le forcent à prendre des médicaments. Et il devient une sorte de cobaye pour toutes les expériences folles et criminelles du docteur Monet. Alors l'une d'elles qu'on retrouve dans énormément de sources, c'est en fait le petit David qui s'appelle maintenant Brenda. Il est considéré comme une fillette. Il a 6-7 ans. Il est considéré comme une petite fille. Et il a son frère, son frère Brian Monet, qui est considéré comme un garçon. Voilà, vous me suivez jusqu'à maintenant. On a une fille et un garçon qui sont, dans le langage de ces gens en fait, c'est deux frères, mais qui sont considérés comme frères et soeurs dans le langage de ces gens. Et qu'est-ce qui se passe ? Le docteur Monet commence à leur montrer des images d'adultes copulants. Donc il commence à les exposer à de la pornographie. Et puis, séance après séance, il leur demande de se mettre nus et de simuler d'avoir des actes sexuels entre eux. Donc en fait, je ne sais même pas comment appeler ça. C'est au-delà de ces prendre deux frères, transformer un en une sorte de fille, puis les faire réaliser de l'inceste entre eux. Plus la pédophilie au passage, ils avaient 6-7 ans. Mais cela ne pose pas vraiment de problème au docteur Monet, parce que c'était un des fervents défenseurs de la pédophilie, qui, si une certaine gauche avait réussi, elle aurait été légalisée dans les années 70. De toute façon, il l'a pratiquée ouvertement. Il venait même en parler dans les plateaux de télévision et dans leurs livres. Donc c'était quelque chose de très tendance. Elle l'est toujours, elle est toujours tendance dans un certain milieu, juste s'ils évitent de trop en parler comme ils faisaient à l'époque. Voilà, M. Monet déclare que son expérience est un succès total. Et les élites malades qui gouvernent les pays occidentaux trouvent que cette expérience est tellement réussie que des milliers de gamins vont voir leur sexe changer. Je dis bien changer parce qu'on ne peut pas changer de sexe, encore une fois, parce qu'on n'a même pas les mêmes gènes. Donc si tu peux te changer d'homme à femme, c'est comme si tu veux te changer d'homme à ours ou un truc comme ça. Ce n'est même pas la même bête. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'histoire continue. Et ce jeune David n'a jamais réussi à vraiment s'identifier à une femme. À l'âge de 14 ans, il se rebelle, il se fait enlever les seins chirurgicalement, qu'on avait fait pousser avec les doses d'oestrogène massives qu'on lui donnait. Et il reprend une vie, il essaye de reprendre une vie en tant qu'homme, ce qu'il a toujours été en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'en 2002, son frère jumeau, Brian, avec lequel il a eu des relations sexuelles quand il avait 6-7 ans, à la demande, à l'instigation de M. Monet, on le trouve mort. On le trouve mort d'une dose massive de médicaments. Donc il est mort en 2002. En 2004, c'est David, celui qu'on a appelé Brenda et celui qui a été, on va dire, le gros cobaye de l'expérience, se tue aussi. Il se tue en 2004. Donc on a deux jumeaux, on a deux morts. Et puis, le docteur Monet meurt de vieillesse dans son lit, meurt de sa belle mort en 2006. Et on est, voilà, en 2013 aujourd'hui. Et on a tout l'establishment français qui prend fait et cause pour cette... Je ne sais pas comment l'appeler, c'est littéralement biblique. Ces derniers temps, je suis, si vous avez remarqué, je suis en train de chercher dans des sources spirituelles un peu ce qui se passe. Je ne peux pas trouver que des explications rationnelles. Je suis toujours un être très rationnel. Mais je vois que la rationalité, la science, ne suffisent pas aujourd'hui. Pour expliquer ce qui se passe. C'est-à-dire que si vous vous référez uniquement à la rationalité ou à la science ou uniquement à la spiritualité, vous êtes quelqu'un qui est comme ça, qui a un seul œil, qui est aveugle de l'autre. Ça vous rappelle quelque chose ? Donc, ce qui se passe, c'est que vous êtes un aveugle. Et vous allez à l'abattoir sans comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, il faut les deux parce qu'on a atteint un niveau de... On a atteint un niveau de crime aujourd'hui dans la société que ce ne sont même plus des choses qui relèvent du code pénal. Ça relève du biblique. C'est plus... Voilà quoi, les gars. Donc, j'espère ne pas avoir gâché votre journée avec cette histoire. Mais je pense que c'est un devoir à chacun de nous de savoir quelles sont les sources d'inspiration et quels sont les inventeurs et par quel genre d'expérience a été émise sur pied cette théorie. Et je pense que les élites aujourd'hui qui vous gouvernent savent très bien où ça mène. Et ils savent très bien que ça mènera à la déchéance des jeunes enfants sur lesquels cette théorie sera appliquée, ses dérivés et ses inspirations seront appliquées. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils l'appliquent. Parce qu'elle a montré son efficacité. Parce que l'efficacité dans leurs termes, ce n'est pas la même chose que dans vos termes. Vous voulez que vos enfants réussissent et deviennent des êtres normaux et équilibrés. Ce n'est pas leur but du tout. Donc, voilà. Et dans ce sens, cette théorie les sert totalement. A bientôt. Et puis, désolé pour cette vidéo abominable.